On va commencer à croire à un possible succès en terre française. Chris Nathan qui lui dit maintenant de travailler sur son front kick, c'est-à-dire le coup de pied direct. Il travaille avec ta jambe gauche, ta jambe avant, il n'aime pas ça. Il ne faut surtout pas, quand il met la pression, que toi tu battes en retraite maintenant. C'est clair, Chris Nathan maintenant demande deux choses essentielles à son boxeur. Il ne faut plus qu'il recule et surtout qu'il se serve encore de sa jambe gauche, cette jambe avant, qui a fait beaucoup de mal dans les jambes de Nida. Attention, ça va repartir. Voilà, c'est l'avant-dernière reprise d'un combat qui reste encore très très serré. La série avec le coup de genou, juste en sortie, et en plus il a l'habileté de se protéger après avoir frappé. Il connaît beaucoup, beaucoup de choses de la boxe taille, Ashley Gichard. Et heureusement, le coup est passé en dessous la jambe de Nida. Il perd deux crochets du droit pour l'anglais, remise le kick d'Ida. Ça c'est du bon travail pour le français, la droite au corps. C'est sans doute parce qu'il a réussi le mieux dans la soirée, droite au corps. Et pour l'instant Charles, très peu de coups de coups. Oui, je pense que ça n'a rien. On a vu un embryon. Nida qui maintenant va certainement chercher à les placer dans les coins, c'est tout le monde. Oui, mais comment se sortir du coin ? Et bien Gichard le sait. Et la preuve, c'est lui qui vient de donner le plus beau coup de coup de la soirée. Sous-titrage MFP. 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 ...